Bonjour à tous ! Et bonjour tout le monde ! Distanciation sociale... Alors j'ai mis un petit t-shirt un peu ridicule, ça c'est pour être dans le même état d'esprit que Jérôme, moi un petit peu ridicule par mon t-shirt, et lui... Ça va, il se moque ! Et lui parce qu'il n'arrive pas à trouver. Alors pour aller vite, parce qu'il y en a qui vont vite couper la caméra, parce qu'ils vont dire je connais, regardez-le jusqu'au bout, parce que c'est l'histoire de mettre un billet dans un, permettez les deux autres, et ça démarre de là. Mais jusqu'à présent, on devrait se retourner, dans tous les principes qui existent, et moi je ne me retourne pas. On en parlera à la fin, tu veux dire quelque chose Jérôme ? Non, non, mais c'est... Rapide, que tu as cherché tout le week-end... Voilà, il faut qu'il y aura la vidéo jusqu'au bout, parce que ce n'est absolument pas ce qu'ils connaissent. Parce que quand je te l'ai fait la première fois, tu as dit, ah mais je connais ! J'ai dit, attends, laisse-moi faire. Donc, principe de base, on va le faire, et après on en parlera pendant une heure juste après. C'est exceptionnel, je vous le garantis. Donc voilà, billet tu le mets dans un, tu permutes les deux autres, ça c'est le principe qu'on connaît, et le reste, c'est tout nouveau, c'est parti, tu as compris. Je vais me retourner. Donc on y va, tu peux leur en parler. Allez ! Je le fais pour la 20ème fois, donc du coup, je connais le tour par cœur, et je le fais, je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. Tu mets le billet où tu veux. Je mets le billet où j'ai envie, c'est fait. Tu permutes deux, les deux autres. Je permutes les deux autres. Là on est sur le principe de base, maintenant à ce moment-là, tu permutes deux autres, et tu m'annonces ce que tu permutes. Allez ! Je permutes le jaune et le rouge. Il est dans le bleu, euh dans le noir, pardon. Allez, on le refait ! Mets pas le billet dedans, parce que tu pourrais penser que j'entends bruit et tout ça. Tu le fais virtuellement. Allez ! Ça j'aime bien. Non, comme tu veux. Tu me préfères comme ça. Allez, on laisse. Allez, c'est parti ! Tu mets un billet dans un. Alors, vous allez voir, c'est là où c'est impressionnant. Puisque... Tu peux commenter, vas-y, vas-y. J'essaie de me rappeler ce que j'avais fait avant, pour montrer aussi le truc. Ça y est, j'ai mis mon billet dans une des pochettes. Tu permutes. Je permutes les deux autres. Voilà. Et maintenant, tu m'annonces ce que tu permutes. Une, 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 deux... Ouais, je vais le faire même plusieurs fois, parce que voilà. Si tu veux. Je vais permuter le noir avec le rouge. D'accord. Je vais permuter le rouge avec le jaune, et je vais permuter le noir avec le jaune. Et j'arrête là. Première position. Mais pourquoi tu es encore mis là ? Ils vont croire que... Mais non, mais c'était pour... Que ça revient toujours là ? Ben non, mais justement, c'était pour dire que... C'est... Même en faisant plusieurs changements... Et ça revient là. Ça peut revenir là alors que tu as... Voilà. C'est ce que je voulais dire à la base. Alors tu ne vas pas envoyer les mêmes informations. Voilà. C'est que ça peut revenir là alors que j'aurais pu très bien, et ils vont le voir à la caméra, permuter celui-là et celui-là, ou celui-là et celui-là, et puis le noir, il aurait été ici ou là. Il aurait pu être vraiment dans n'importe quelle position. Là, il aurait fait ça. Donc c'est ça que... Ouais. J'entends des informations. T'entends juste des informations, mais ces informations... J'en ai pas mis ? Non, j'en ai pas mis. On fait le une dernière fois. Allez. C'est ça qui est impressionnant. Haute que le noir. Allez. Euh... Ouais, même si tu me dis ça, haute que le noir, de toute manière... Même si tu sais que j'ai choisi deux autres couleurs, tu sais pas où elles se trouvent. C'est ça qui est impressionnant aussi. Allez, ce coup-ci, je vais choisir... Celui-là. Ouais. Allez-y. Je permute les deux autres. Pas de caméra, pas de complice. Vous pouvez le faire au téléphone. Allez. Et je permute... Euh... Le noir avec le rouge. Pas... Pas besoin de comptage. Pas besoin de... Je permute le noir avec le jaune. Je permute le jaune avec le rouge. Je permute le jaune avec le rouge. Et je permute le noir... Avec le jaune. Au milieu ! Donc j'ai encore pris noir. Ah, encore le noir ! C'est encore pour vous montrer que je choisis noir, mais le noir peut être vraiment à des endroits complètement différents. C'est impressionnant. Une petite dernière, juste une fois. Allez. Allez, rends un coup. Allez, rends un coup. Allez, on va changer. On va changer. Je choisis celui-ci. D'accord ? Donc je permute les deux autres. Et maintenant, je te dis que je mélange... Enfin, je permute le noir avec le jaune. Et j'arrête. C'est bon ? Oui. Oh, il est là. Dans le jaune. C'est ça. Donc, alors, c'est le tour. C'est le seul. C'est plus on le fait, plus on est énervé, et moins on trouve. Parce qu'on va partir dans des idées, des machins, des bidules. Tu penses que tu as des papiers à la maison dans tous les sens ? Tu as coupé, tu as écrit... J'en ai fait des calculs. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, oui, je sais d'où ça vient. J'ai l'Exhortissima. Le premier est sorti en 1er décembre. Le dernier, le 24 septembre 2003. Exhortissima, c'était une revue... Je ne sais pas, c'était trois mois, je ne sais pas. Et je l'ai trouvé dans le 15. C'est de Weber, mais je ne me rappelle plus qui, qui a écrit ça. Comme je n'ai pas mes lunettes. Et là, l'intérieur, il donnait une astuce. Bon, il y a des boîtes d'allumettes. Mais il disait comment faire, mais en se retournant. Une fois qu'on a fini ça, on se retourne et on en déduit que c'est très fort déjà. Mais quand j'ai lu ça en 2001, je me suis dit... Bon, on a sorti du coup les diamants. Parce qu'il n'y avait pas le téléchargement, pas trop en ce temps-là. J'ai dit, on va mettre des diamants et on va faire le tour de base. Et on va les cacher dans des bourses. Ça va bluffer encore un peu plus. Et c'est là où ça troublait beaucoup. Parce qu'on ne voyait rien, mais c'était caché. Donc ça, ça plaisait. Les bourses étaient toutes de même couleur. Les bourses étaient toutes de même couleur. On ne pouvait pas dire, j'ai compté les couleurs. Donc ça, c'était pas mal. Et ça, ça m'a trotté dans la tête. Le fait de se retourner, ça m'embêtait. Et j'ai ressorti ça. J'ai retravaillé. Mais du coup, je l'ai retravaillé avec mon cerveau à moi. Je n'arrive pas à que ça soit compliqué. Il faut que ça soit très simple. Parce que je n'ai pas de mémoire. Il faut que ça soit très très simple pour que ça soit plus facile. Et en le mettant très simple, j'ai découvert des choses qui sont après une évidence. Donc voilà. Il faut penser très simple pour y arriver. Et du coup, je ne sais pas si la version sans se retourner existe. Donc peut-être que ça a été traduit de l'anglais en français. Mais qu'ils ont réduit ou qu'ils ont changé quelque chose. Alors peut-être que l'original, sûrement, ça vient de l'anglais. Je crois que c'est du Hummer, Bob Hummer, un truc comme ça. Mais je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a eu 4 Switch qui est pas mal. Mais apparemment, je ne l'ai pas lu. D'après les gens que j'ai appelés, ils me disent qu'il n'y a pas dedans. On doit se retourner. Greenneck, qui est très bon. Mais il paraît qu'il n'est pas dedans non plus à tous ceux que j'ai appelés qui l'ont lu. Moi, le problème, c'est que j'ai vendu le dernier. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Et ceux qui le veulent, Greenneck, apparemment, j'ai l'impression qu'il sort en décembre chez Marchand de Trucs. Donc, jetez-vous dessus. C'est pas mal. Donc, sans se retourner, je n'ai pas d'info. Je n'ai pas trouvé quelque chose. J'aurais dû appeler Ali. Ali, il aurait sûrement dû avoir une idée. Parce que Ali, c'est tout. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Disons, je l'ai fait, mais on n'a pas réussi à le joindre. Et du coup, je suis resté sur ça. Donc, si vous avez des infos que vous savez, quelqu'un qui connaît, que sans se retourner, on a quelque chose et ça vient de tel et tel, écrivez-moi, appelez-moi, ça serait intéressant de savoir. Je le partagerai sur le site pour tout le monde. C'est pas la peine d'aller sur le net et dire ça marche comme ça, comme ça et comme ça. C'est ridicule. Dites-moi où vous l'avez vu et c'est très bien. On peut même en discuter. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, parce que les trucs gratuits, il y en a beaucoup qui le font. Je n'ai rien contre vous donner des choses entre vous dans un cercle magie. Mais le donner au grand public sur YouTube, je trouve ça d'une bêtise. Surtout pour avoir du clic. On appelle ça les putaclics. Donc, plus on a du clic, plus on est content. On ne sera pas riche, mais on sera content. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc, faites comme vous voulez. Je ne vais pas m'empêcher de la Terre de tourner. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre ? Que tu me l'as fait en retirant deux sacs. Je ne sais pas si tu... Tiens, je vais le faire avec ça. Parce qu'on peut le faire avec. C'est impressionnant aussi. Picker, trèfle, carreau. Vous appelez quelqu'un, tu as trois cartes, on le fait. On peut le faire avec des jetons de couleurs ou des sacs de couleurs. On peut le faire... Tiens, on est à la plage. Il y en a un qui vous dit. Tiens, t'es magicien. Fais-nous un tour. Ah, j'ai rien sur moi. Souvent, ça nous est arrivé. J'ai rien sur moi. Et on passe pour un couillon. T'es magicien ou pas ? Et bien là, vous prenez une pierre... Un coquillage. Un coquillage. Et une pièce. Et une pièce. Ou n'importe quoi. Vous êtes n'importe où. Vous trouvez toujours trois objets et vous le faites. Donc, voilà. Alors, je vais te le faire. Ça, c'est pas de moi. Mais comme le principe que je l'ai adapté à mon truc, pour moi, c'est une évidence extraordinaire. On y va ? Allez. Allez. On te parait. Alors, c'est une évidence peut-être pour lui, mais je vous garantis que c'est assez bluffant parce que... Vous allez voir. De toute façon, tu sauras tout tout à l'heure. Ouais. Ben ouais. Non, mais je dis que c'est bluffant parce que ça m'a bluffé aussi. Donc, tu en prends un. Donc, j'en choisis un. Tu la montres à tout le monde. Ok. Tu permutes les deux autres. Ok. Et maintenant, tu permutes deux. Je vais permuter le bleu et le blanc. Voilà. Et t'en fais encore un si tu veux. Vas-y. Et je vais permuter le bleu et le rouge. Maintenant, tu vas en supprimer deux et en laisser un sur la table. Alors. C'est ça qui est... Donc, il sait pas ce que j'ai permuté avant. C'est ça qui est impressionnant. J'en supprime deux parce qu'il pourrait avoir un codage quand il voit l'ordre des couleurs et tout ça. Mais du coup, si j'en supprime deux, c'est ça qui est quand même assez bluffant. Comment il peut savoir la couleur que j'ai choisie ? Parce que les deux, ils sont là par exemple. Ils auraient pu être comme ça. Non mais tout à fait. Je peux supprimer ma couleur. Je peux la laisser. Je peux... Voilà. Tu peux laisser ta couleur. Exactement. Ça y est, j'ai supprimé. C'est bon ? Bleu. Non. C'est pas bleu en fait ? Oui, bien sûr que c'est bleu. C'était bleu. Donc, c'est ça. C'est que... Une information. Comment il peut me donner l'information ? C'est énorme. Mais tout à fait. Donc, voilà. C'est des petits pratiques. Là, c'est surtout comment un seul qui reste sur la table parce que je suppose que forcément... Si il y avait eu ça, déjà c'est fort. Parce qu'on ne connait pas le code mais on y arrive. Mais si il y a ça... Mais tout à fait. Tu ne peux pas savoir si le bleu est là, si le rouge est là. Tu ne peux pas savoir... J'aurais pu très bien laisser le bleu sur la table. Mais cette... Alors, est-ce que c'est une position qui te donne une information ? Mais position de quoi ? Puisqu'à la base... Là, c'est une position visuelle. Tout à l'heure. J'inverse le bleu avec le blanc. Avec le blanc. C'est une position sonore. Non mais... C'est pour ça que je dis que le... Franchement, c'est très très bon. Et c'est effectivement, comme tu dis, énorme. C'est exceptionnel. Voilà. Et peut-être qu'en ayant épuré le principe, je suis sûr parce que j'ai... Une fois que j'ai trouvé, je suis allé vite te le faire. Mais je suis sûr qu'en approfondissant, on peut peut-être aller plus loin. Donc, il faut trouver le principe. Donc, ça aussi fonctionne par téléphone, hein ? Ah oui, t'as entendu. Oui, c'est... Je viens le dire aussi parce que c'est ça qui est... J'ai pas préféré laisser comme ça, me retourner le dire parce que ça, ça c'est fait. Vous aurez pu le faire. Vous pouvez très bien vous retourner le dire. Je vous donnerai toutes les façons de faire sans vous retourner. En vous retournant, avec un jeton en moins, tout ce que je sais, je vous le dirai. Et si... Mais voilà. Et si vous pensez avoir trouvé, fermez les yeux. Et essayez... Moi, je dis c'est impossible. De vous mettre dans la position pendant que Jérôme, il en verse ça et ça. C'est quoi votre évidence ? Est-ce que ça va marcher ? Voilà. Moi, je pense que c'est pas possible. Ah non, mais c'est... Un petit hasard pour regarder. Ouais. Parce que toi, souvent ça marchait et d'un secours ça marche plus. Non mais c'est ça. Je pense que si une personne trouve, c'est complètement du pur hasard. Disons, s'il y en a un qui trouve... Ouais, ça y est, ça marche. Si vraiment la personne joue le jeu et qu'elle dit je connais pas ce principe et qu'elle nous appelle, elle dit j'ai trouvé la méthode et qu'elle nous le fait, parce que des méthodes, moi j'en ai trouvé des méthodes, mais qui fonctionnent pas à tous les coups. Voilà. D'accord. Euh... Je pense que c'est complètement du pur hasard. Il y a des trucs, je pense qu'on peut... C'est comme si demain tu dis à quelqu'un, il sait absolument pas faire de Rubis Cube, tu lui donnes et en moins de deux jours, il fait un Rubis Cube, il dit ah ouais, je l'ai manipulé au hasard et puis c'est refait. Bon ben le mec, je te garantis qu'il est entré de jouer au loto. Donc je sais pas à qui je parle, donc je sais pas à qui regarde ce tour. Si vous connaissez, je m'en excuse. Bravo. Si vous connaissez pas, ben je serai content de vous le faire partager. Voilà. On y va pour les explications. En tout cas moi je m'en fous, je vais savoir comment ça marche. Alors l'avantage de celui-là de virus, parce qu'il y a un virus qui n'arrive pas à soigner, on n'a pas de remède, on n'a rien. L'avantage de ce virus, s'il vous fait mal à la tête, eh ben le cachet d'aspirine, le cachet pour vous soigner, l'antidote, eh ben il est marqué au-dessus là, c'est le prix. Et là ça va vite. Oui, puis celui-là, plus il se transmet, mieux c'est. Voilà, celui-là, plus... Donc voilà, c'est le virus qui se soigne facilement celui-là. Voilà. Et moi je dis, ne l'achetez pas de suite, faites des essais, essayez. C'est vrai. Et si vous essayez longtemps, vous allez apprécier l'acheter en disant, bordel, qu'est-ce que c'est dur à comprendre, je vais me mettre à la place de mon spectateur quand je vais lui faire et je vais me régaler. Donc voilà, ne vous jetez pas dessus, faites des essais d'abord, ou alors si vous voulez, payez-le et je vous l'envoie que dans un mois. Ça c'est méchant. Mais jouez le jeu, essayez d'abord de chercher et de dire, bordel, sur quoi je pars, voilà, c'est ça l'idée, c'est sur quoi je pars. C'est ça. Voilà. Bon, merci à tous. Mettez des j'aime et nous on continuera à s'amuser. De toute façon, là c'était notre petite heure de détente. Avant... Il y a l'orage qui est fini là. Je... Ben on coupe et j'ai fait l'explication en direct là, Jérôme. Allez, c'est parti. Allez, à bientôt. Je ne sais pas si vous me voyez, je n'ai pas mis l'écran. Alors bonjour, il s'est passé une semaine après la dernière démonstration. J'ai enlevé la caméra, disons, moi je ne vous vois pas mais vous vous voyez. Parce que j'ai enlevé l'écran pour pas que Jérôme y voit. Et Jérôme, il va me proposer une autre façon de faire, parce que maintenant qu'il connaît tout. Et c'est ce qu'on va vous montrer. Alors en reparlant de Greenneck, j'ai eu des infos, il sort vraiment en décembre. Donc vous pouvez l'acheter chez les marchands de trucs. Et normalement, par la suite, on l'aura aussi. Donc soit vous attendez, soit vous achetez chez eux, c'est pareil. Voilà. Et j'ai eu une confirmation par Ali. C'est bien un tour de base de Bob Homer. Après qui s'est décliné dans plein de façons de faire par plein de gens. Et je vous mettrai la liste de tout ça. Mais voilà, c'est parti. Jérôme va me montrer un truc. Allez, bonjour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi tu disais, moi je ne les vois pas. Je t'ai enlevé l'écran pour ne pas que tu vois. Ah d'accord, ok. Parce que comme je l'ai caché dans mes mains, pour ne pas qu'il voit dans l'écran. Tu es en train de filmer, donc forcément il me voit. Je suis bien obligé de parler dans la caméra. Allez. On n'a pas le retour. Ouais, ça serait trop simple. Mais maintenant. Alors effectivement, maintenant qu'il m'a expliqué cette petite merveille. Pour ceux qui connaissent, c'est sûr qu'ils vont se dire, tiens pourquoi il n'a pas trouvé. Mais quand on ne connaît pas, je vous garantis que ça arrachait la tête. Donc, c'est exceptionnel. Et du coup, je me suis dit, et c'est vrai qu'on s'était arrêté là. Parce que c'était tellement puissant que pourquoi faire plus. Et finalement, je me suis dit à Thierry, dès qu'il m'a expliqué, on va dire quelques temps après. J'ai dit, mais t'es en compte qu'on peut faire ça, 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 ça et ça. Et il me dit, ah ouais, il me dit, c'est encore plus exceptionnel. Et c'est ce que je vais vous montrer. On peut arriver à faire des choses assez spectaculaires avec ce principe-là. En utilisant, bien sûr, d'autres méthodes. Donc, c'est ce que je vais te montrer, Thierry. Donc, toujours ces trois petits sacs. Donc, voilà, tu commences à connaître le truc. Mais par contre, maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est, j'ai... Donc, on va rajouter un billet de banque pour le tour. Bien évidemment, le premier. Et je vais rajouter, hop, tiens, une pièce de monnaie et une clé. D'accord ? Et le but du jeu, comme vous l'avez compris, c'est que du coup, Thierry va cacher, en fait, ces trois objets dans les... Dans trois sacs, tout simplement, complètement cachés. Tu te fais le même tour avec trois objets. Je te fais exactement le même tour, mais en plus avec les objets cachés dans des sacs. Et bien sûr, moi, tout ça, je vais me retourner, autrement, il n'y a aucun intérêt. Donc, je me retourne. Et ce que je vais te demander, Thierry, c'est donc... Alors bien sûr, tu as vu, j'ai mis un billet de banque, une clé et une pièce. Donc toi, tu vas essayer de retrouver le billet. Donc voilà, le but du jeu, c'est qu'on va trouver le truc de la plus grande valeur. Même si la clé, c'est la clé de mon garage, il y a de la valeur dedans. Mais on va dire que là, sur le coup, c'est le billet. Donc tu prends le billet, tu le plies ou tu fais ce que tu veux et tu le mets dans le sac que tu as envie. D'accord ? Une fois que c'est dans le sac, c'est fait ? Oui. Voilà. Tu prends les deux autres objets, donc la pièce et la clé, et tu mets ça dans les deux autres sacs, bien sûr, que tu as envie. Donc tu es d'accord avec moi que je ne connais ni où tu as mis le billet de banque, ni les objets que tu vas prendre et surtout, je ne sais pas dans quelle couleur de sac tu as mis ces trois objets. Donc imagine tous les paramètres qui rentrent en compte. C'est fait ? Je les serre et comme ça, ça fait des formes bizarres. Oui, tu peux effectivement les serrer. Si tu les mets à plat, on ne pourrait pas penser que je vois la bourse aux fleurs du billet ou le rond de la pièce qui épouse la forme du sac. Donc effectivement, tu peux les serrer. Bon, avant la vidéo, il m'a dit ce qu'il allait faire, mais il ne m'a pas dit comment il va faire, donc j'attends ça. C'est bon ? Donc j'ai mis le billet, j'ai mis la pièce, j'ai mis la clé. C'est fait ? Oui. Maintenant, donc tu te rappelles où est ton billet ? Oui. Voilà, donc tu le laisses en place et les deux autres sacs, tu les inverses. Ok. Voilà. En gros, de manière, ce qu'on va faire, en fait, c'est que tu vas mélanger à chaque fois des sacs, tout simplement. On refait la même routine. Exactement. Donc maintenant que tu as fait ça, tu me dis ce que tu inverses et tu inverses tout simplement. Noir et jaune. Ok. Jaune et rouge. Ok. On s'arrête là. Ah, tu veux qu'on s'arrête là ? Oui. Ok. Donc imagine avec tous les mélanges que tu as fait, il est impossible pour moi de savoir où tu as mis les trucs et en plus dans quel sens tu as mis les trucs. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est très simple. Tu vas prendre tes deux mains. Alors tu vois, je ne me retourne pas, autrement c'est illogique. D'accord ? Tu vas les mettre comme ça sur les sacs, tu vois, comme si tu les magnétiser. Oui. Et à un moment voulu, tu descends les deux mains, tu attrapes deux sacs et tu les mets sous la table. Tu vois, ce n'est pas plus simple que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et tu caches. Ça y est. C'est fait ? C'est d'accord avec moi que là, tu aurais pu prendre n'importe quel sac. Et même si maintenant je me retourne, il va forcément rester un sac, mais ça ne me tira rien de plus. Pour l'instant, c'est le tour que je t'ai fait. Exactement. Tu peux me retourner ? Oui. Oui. Thierry. Oui. Oh, le sac noir. C'est assez, on va dire étonnant, mais le fait que tu aies laissé le sac noir me laisse une petite indication. Allez. Moi je pense, je dis je pense que, alors attends, c'est comme ça, que dans ta main gauche, tu as le sac. avec le billet de banque, et le billet de banque est dans le sac jaune. Oui. Exact. Et ce que je peux te dire, attends, c'est que… Ça, c'est ce que je t'ai fait moi. Ouais. Donc là, jusqu'à là, tu comprends. Pour l'instant, il est bon. Mais ce que je peux te dire, c'est que forcément si j'ai raison que le sac jaune est dans ta main gauche avec le billet de banque, c'est que tu as le sac rouge ici dans la main droite. Exactement. Mais ce qui est encore plus fort, alors je pourrais les ouvrir moi, mais je vais te le laisser faire ouvrir les autres sacs, mais je peux t'affirmer. Donc là, il y a le billet, tu dis. Il y a le billet de banque, oui. Que dans le sac noir, tu as mis la pièce de 2 euros, et que dans le sac rouge, tu as mis la clé. Tu peux… Je ne veux pas toucher, moi. Bon, à quoi que c'est bon, maintenant on a compris que… Effectivement, il y a la clé. Hop là ! Et là, il y a le sac noir. Et la pièce surtout. La pièce, pardon. Et… Et là, bien le billet. Donc ça, il m'en a parlé Alice, c'est ce qu'il fait dans un… Le billet. Je ne sais pas, je crois que ça s'appelle inversion. Inversion, il le dit ça, mais lui il est obligé de… Donc là, tu le fais, tu le dis sans avoir ouvert les sacs. Exactement. Donc on peut le dire à l'avance en utilisant ce que tu m'as fait. C'est vrai que déjà le premier tour est… C'est pas mal parce que tu le dis à l'avance. Sans avoir rien vu, tu dis là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Exactement. Donc voilà, la petite idée en plus que dès que tu m'as fait, j'ai pensé. Parce que je me suis dit, moi j'avais déjà fait le truc avec les blocs métalliques là. Tout à fait. Les blocs en laiton poli là, que c'était beau. Je me suis dit pourquoi pas faire le même principe avec les sacs. Ben oui, maintenant que tu me… Ben oui. Je vois comment tu as fait. Donc c'est vrai que c'est une belle amélioration. C'est quand même spectaculaire puisqu'on se dit comment c'est possible. C'est sûr que là, sans avoir touché rien du tout depuis le début, tu sais où il y a quoi et c'est vrai que c'est pas mal. Exactement. Donc je pense que dans tous les livres et tout ce qui existe, il n'y a pas ça. Donc ça c'est vraiment un plus de plus qu'on rajoutera. Donc voilà, en plus de ma version où vraiment c'est d'une simplicité parce que j'ai tout changé. Qu'on rajoutera mais qu'on expliquera comment on fait. Ah oui. Le matériel ne sera pas… Tu expliques, oui. Voilà, livré pour pouvoir faire ça. Oui, ils prendront tout leur matériel pour le faire. Exactement. Les bourses, les clés, les sacs. Donc moi j'ai rajouté une façon très simple pour y arriver parce qu'il fallait inverser des choses. Moi j'inverse plus. Jérôme il a rajouté un truc où on peut trouver sans toucher les sacs et le dire à l'avant c'est pas mal. Donc ça plus ça plus ça, vous avez une bonne petite routine. Voilà. Exactement. Et si vous achetez green neck et 4 switch et tout ça, vous avez un gros truc énorme. Je pense que c'est à force de le dire, on va finir par les… c'est dommage qu'on en a pas là. Enfin par le 4 switch. Mais il est fermé donc… Par contre, moi je fais ça maintenant avec les… comment ça s'appelait les diamants ? Insoupçonnable divination. Insoupçonnable divination. Insoupçonnable divination. Vous faites le principe d'insoupçonnable plus ça, mais vous les tuez mais grave. Voilà. Donc insoupçonnable, il y aura le lien aussi sur le tour. Voilà. Superbe, belle amélioration Jérôme, bravo. Donc il n'y a pas besoin que tu m'expliques, j'ai compris. Oui, oui. Mais on va quand même faire l'explication pour le prochain monde. Exactement. Allez merci Jérôme. Pour ceux qui connaissent la version de base, peut-être que là ça vous bluffe encore plus. puisque effectivement on arrive quand même à retrouver qui et quoi dans chaque sac. Donc c'est quand même intéressant. Je présume que c'est lui hein ? Tu l'as pris là-bas ? Oui. Tout est à toi, sauf la clé qui est réellement à moi. D'accord, ça va. Voilà. Allez, merci à tous. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501